Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve en vidéo pour vous présenter un nouveau tirage que je vais réaliser sur ma chaîne avec deux nouveaux jeux spécialement sélectionnés pour ce nouveau format. Alors je tenais à vous expliquer tout ça en amont des tirages que je diffuserai par la suite. Alors ce tirage c'est l'Allunez-vous. C'est un tirage que j'ai déjà bien en main puisque je le faisais pour le compte de Chamayane. Chamayane sous forme de podcast. Là en fait il s'agit de vous le présenter sur Parole d'Oracle. Donc c'est un rendez-vous mensuel à chaque nouvelle lune et pour toute la lunaison. Autrement dit pour les quatre semaines qui suivent cette nouvelle lune. Et bien je vous propose de vous accompagner à l'aide d'une guidance, d'un tirage prédictif et de différents rituels qui vous permettront d'exploiter les énergies de cette lune dans un nouveau signe. Puisque la nouvelle lune entre chaque mois, enfin chaque quatre semaines dans un nouveau signe. Donc elle est porteuse d'énergie différente. Et en fonction de votre élément, terre, air, feu ou eau, et bien ça vous permettra de mieux exploiter ces énergies-là. Alors la nouvelle lune en fait c'est une occasion qui vous est donnée toutes les quatre semaines de définir vos objectifs et d'atteindre votre but. Donc c'est un peu comme la nouvelle année sauf qu'on recommence tous les mois. On se dit voilà quelles sont mes résolutions, qu'est-ce que je veux faire, quels sont mes objectifs et on s'en donne les moyens. Donc la partie guidance, je la réalise avec les arcades majeurs du tarot Viscontis Força que vous avez l'habitude de voir. Et vous savez quand je dis l'énergie vers laquelle vous tendez, et bien par rapport à cette carte-là, de l'énergie vers laquelle vous allez, je fais un complément avec le portail de lumière. Je tire simplement une carte de ce jeu-là parce que je trouve que c'est intéressant dans la symbolique, le portail, de lumière d'ailleurs, c'est-à-dire la porte que vous allez ouvrir pour le prochain cycle. Donc ça vient étoffer l'information et peut-être mieux définir votre objectif. Donc voilà, un jeu assez original que j'ai plaisir à utiliser. Ensuite, sur la partie prédictive, j'utilise deux oracles. Le premier, c'est l'oracle vibratoire des anges que je vais vous proposer. Donc il y a des mots-clés qui sont complètement différents de ceux que vous pouvez voir dans mes oracles habituels. Alors je trouve que ça étoffe quand même l'interprétation et que ça peut venir vraiment en complément des tirages que vous aurez déjà pu écouter. Ensuite, toujours dans la partie prédictive, l'oracle de Mercure d'Alcide Nathanael qui est vraiment riche en symboliques et qui est très adapté pour les projections, les prédictions. Enfin, sur la dernière phase du tirage, je vais utiliser l'oracle la Lunologie en action. Et avec cet oracle de Yasmine Bollande, vous savez, sur chaque phase de lune, je vous donnerai des conseils, des rituels pour utiliser des pierres, des huiles essentielles, faire des méditations, rééquilibrer des chakras afin d'exploiter pleinement les énergies qui seront les vôtres en fonction du signe dans lequel entre cette nouvelle lune. Voilà, donc bon, j'espère que vous serez enchanté par cette proposition que je vous fais. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours sous cette vidéo ou sur les tirages que je vais bientôt diffuser. Et rendez-vous pour le 8 mai pour cette nouvelle lune à travers La Lune et Vous et Parole d'Oracle. Allez, à très bientôt, au revoir.